assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallallahu wa barakatuh ce qui concerne le changement de variable si on a l'intégrale de f de phi de t phi' de t alors on pose phi de t on peut poser phi de t qui est à l'autre variable x donc on obtient quoi ? c'est l'intégrale de f de x dx entre maintenant t entre bêta et alpha alors x entre phi de bêta et phi de alpha c'est ça la commune, on va utiliser cette formule pour calculer les quatre intégrales arcs de x sur la racine de 1 moins x carré dx sur la racine de 1 plus x exponentielle 2x sur la racine x exponentielle 2x sur la racine on va commencer premièrement par l'intégrale arcs de plus de x sur racine de 1 moins x carré dx donc on peut poser on pose on pose quoi ? t égale arcs de plus de x donc c'est quoi dd ? dd sur dx c'est la dérivée de t par rapport à x c'est la dérivée de arcs de par rapport à x c'est 1 sur la racine de 1 moins x carré dx donc dd égale 1 sur la racine de 1 moins x carré dx donc c'est quoi ça ? c'est dd c'est dd c'est dd et ça c'est dd c'est dd donc égale l'intégrale t dt est égale à t carré sur 2 plus une constante maintenant on va remplacer t par sa valeur on obtient quoi ? l'intégrale l'intégrale arcs de plus de x sur la racine de 1 moins x carré dx c'est dd alors c'est quoi t ? c'est arcs de plus arcs de plus de x carré sur 2 plus constant d'accord ? d'accord ? d'accord ? deuxième mot c'est l'intégrale dx sur 2 c'est l'intégrale de dx sur la racine de 1 plus exponentielle 2x alors on a on peut faire un seul changement c'est on pose t c'est tout ça on pose t égale racine de 1 plus exponentielle 2x donc on a fait quoi ? dt sur dx c'est égal racine de 1 plus x carré dx c'est f prime c'est-à-dire exponentielle 2x plus 1 prime sur 2 fois racine de 1 plus exponentielle 2x qui est égal la dérivée de l'exponentielle c'est 2 fois exponentielle 2x sur 2 racine de 1 plus exponentielle 2x on peut s'implier par ça on obtient c'est exponentielle 2x sur la racine de 2x 1 plus exponentielle 2x d'accord ? donc dt sur dx est égal exponentielle 2x sur racine de 1 plus exponentielle 2x on va remplacer maintenant on obtient quoi ? or on a t égale racine de 1 plus exponentielle 2x donc cela implique quoi ? si on fait ça au carré t carré égale 1 plus exponentielle 2x ce qui implique quoi ? que l'exponentielle 2x égale à 1 moins égale à t carré moins 1 t carré moins 1 donc dt 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 égale dt dt égale à exponentielle 2x sur la racine de 1 plus exponentielle 2x dx ce qui implique quoi ? que dt sur c'est quoi exponentielle 2x ? c'est t carré moins 1 égale dx sur la racine de 1 plus exponentielle 2x donc on va remplacer dx sur racine de 1 plus exponentielle 2x par dt sur la t carré moins 1 donc l'intégrale de dx sur la racine de 1 plus exponentielle 2x d égale à quoi ? c'est l'intégrale or dx sur racine de 1 plus exponentielle 2x c'est dt sur t carré moins 1 qui est égale à l'intégrale on peut faire ici décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle ici t moins 1 ici t plus 1 dt on obtient ici 1 demi et moins 1 demi on va voir c'est la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle si on multiplie ici on obtient 1 demi t plus 1 moins 1 demi t moins 1 c'est 1 demi moins 1 demi 1 demi c'est 16 donc c'est égal à quoi ? égale on ne peut pas choisir par 1 demi c'est 1 demi l'intégrale 1 sur t moins 1 dt moins l'intégrale moins l'intégrale 1 sur t plus 1 dt alors c'est quoi la primative de 1 sur t moins 1 ? c'est ln donc c'est égal à 1 demi ln de la valeur absolue de t moins 1 moins ln de la valeur absolue de t plus 1 et on sait que ln de a moins ln de b c'est ln de a sur 2 donc égal à 1 demi ln de t moins 1 sur t plus 1 plus constant maintenant on va remplacer t par sa valeur on obtient quoi ? donc l'intégrale de dx sur la racine de 1 plus x pour le mot c'est 2x égal à 1 demi alors c'est quoi ? t t c'est racine de 1 plus donc elle est racine de 1 plus exponentiel 2x moins 1 sur racine de 1 plus exponentiel 2x plus plus 1 c'est positif donc sans valeur absolue plus constant donc voilà notre primitif troisièmement le sinus x à la puissance 3 sur cosinus de x sinus x à la puissance 3 sinus l'intégrale le sinus x à la puissance 3 sur racine cosinus de x 1,10 si on fait comme ça c'est sinus x carré fois sinus x d x sur la racine cosinus de x donc c'est quoi la fonction ? lorsqu'on dérive on obtient sinus c'est cosinus de x donc on pose t égal cosinus de x et par suite c'est quoi db ? la dérivée de cosinus c'est moins sinus x moins sinus x d x donc on va remplacer sinus x d x par moins d d donc égal l'intégrale sinus carré c'est quoi ? on sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x c'est 1 donc sinus carré c'est 1 moins cos carré c'est 1 moins cos carré de x sur racine de cosinus de x fois la racine fois sinus de x d x égale maintenant on va remplacer ans et 1 cosinus c'est t donc c'est moins t carré sur racine de t fois c'est quoi ? c'est quoi ? sinus x d x c'est moins moins d qui est égal à l'intégrale moins a moins t carré c'est t carré moins 1 sur racine de t de t qui est égal à l'intégrale t carré sur racine de t moins 1 sur racine de t on va continuer ici donc t carré c'est quoi ? 1 sur racine de t c'est t à la puissance moins 1 demi donc égale c'est l'intégrale t carré et 1 sur racine de t c'est t à la puissance moins 1 demi t à la puissance moins 1 demi moins t à la puissance moins 1 demi qui est égal à l'intégrale t à la puissance 2 plus moins 1 demi moins t à la puissance moins 1 demi égale à l'intégrale ça c'est 4 moins 1 c'est 3 t à la puissance 3 demi moins t à la puissance moins 1 demi or c'est quoi l'imprimitive de t l'intégrale de t à la puissance n d t c'est égal à t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constant ça pour n différent de moins donc on va appliquer ça on obtient 3 donc égale t à la puissance 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1 moins t à la puissance moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1 plus constant égale 3 demi plus 1 plus 1 plus 1 demi donc c'est 2 sur 7 t à la puissance 5 demi moins ça c'est 1 demi donc c'est 2 t à la puissance on remplace on remplace maintenant notre intégrale l'intégrale de sinus de x carré plus constant n'oubliez pas la constante sur cos à la puissance 3 sur racine cos de x d x égale on va remplacer t par cos de x donc égale à 2 sur 5 cos de x à la puissance 5 demi moins 2 cos de x à la puissance 1 demi plus constant voilà notre résultat pour l'intégrale de sinus de x à la puissance 3 sur cos de x avec la racine maintenant il reste quoi exponentielle de x sur racine de 1 plus exponentielle de x on va reposer quoi exponentielle de x et t donc l'intégrale l'intégrale exponentielle de x sur racine de 1 plus exponentielle de x d x donc on pose t égale exponentielle de x et par suite dt sur dx la dérive par rapport à x est exponentielle de x d donc ça fait quoi que dt égale exponentielle de x dx donc exponentielle de x dx on va remplacer par quoi par t donc l'intégrale de exponentielle de x dx sur la racine de 1 plus exponentielle de x d donc l'intégrale exponentielle de x dx c'est dt sur la racine sur la racine de 1 plus t exponentielle de x dx et et si on fait racine de 1 plus t prime c'est quoi c'est 1 sur 2 racine de 1 plus t donc 2 racine de 1 plus t prime c'est 1 sur la racine de 1 plus t plus constant maintenant on remplace donc égale 2 racine de 1 plus c'est quoi t exponentielle de x plus une constante d'accord j'espère que c'est assez bien et merci pour votre attention t 2 1 1